Il doit venir à l'Allemagne et dire que nous voulons le frère ! Il faut que l'on soit en France, 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 il faut que l'on soit en France. Il faut que l'on soit en France ! 1939, Hitler utilise comme alibi la minorité allemande à la frontière polonaise pour utiliser le fameux prétexte de la guerre de libération et masquer ses idées nazies. 1996, Paul Kagame utilise la même stratégie que son maître à pensée, Adolf Hitler. Le 31 août 1939, Hitler lance l'opération sous fausse bannière, appelée Opération Himmler, une opération commando montée de toutes pièces par les nazis, consistant à simuler une attaque polonaise contre un émetteur radio situé dans la ville allemande de Glewicz pour justifier le prétexte et déclencher l'invasion de la Pologne le 1er septembre 1939. En octobre 1996, Kagame fait comme son maître et simule une fausse attaque à Giseni, au Rwanda, pour justifier l'attaque du Rwanda contre le Zahir. Tout commence en 1453 par la chute de la ville de Constantinople, prise par l'Empire ottoman, qui ainsi coupe à l'Occident la route vers le commerce des épices. En cherchant une nouvelle route pour le commerce des épices avec l'Inde, les Occidentaux découvrent l'Afrique noire, l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord. Mal en point économiquement, et sa population fortement chrétienne, les dirigeants européens doivent trouver un moyen pour que l'esclavage et le pillage des richesses de l'Afrique n'entrent pas en contradiction avec la morale chrétienne du peuple de l'époque. Alors l'État va financer en millions de dollars plusieurs influenceurs et scientifiques de la Renaissance pour développer des théories pseudo-scientifiques de la supériorité des races. L'Église, partenaire de ce crime contre l'humanité, va même déformer le verset biblique de la malédiction de Cam, de la Genèse chapitre 9, dans laquelle Cam, l'un des fils de Noé, voit la nudité de son père et est maudit par Noé. Sa peau devient noire et est condamnée à être esclave à vie. Pourtant, dans les textes bibliques, la race noire n'est jamais évoquée. L'Occident et l'Église romaine mettent en place la théorie du business de la supériorité de race qui consiste à faire croire à son peuple qu'il a une race supérieure pour le mobiliser à massacrer et piller un autre peuple sans aucun conflit moral avec la chrétienté. Pendant des siècles, cette idéologie raciste sera enseignée à l'Église et dans toutes les écoles occidentales. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. En 1798, lors de l'expédition de Napoléon en Égypte, accompagnée des scientifiques français, Napoléon découvre que cette civilisation égyptienne aussi grandiose a été créée par des hommes à la peau noire et surtout aux gros nez plats et non pointus. Par colère, plusieurs soldats de Napoléon essaieront de fausser l'histoire en brisant les nez de statues égyptiennes. De retour en France, les scientifiques français ne savent pas comment expliquer cet événement qui contredit toutes leurs idées racistes qu'ils ont propagées depuis des siècles à l'école et l'Église. Alors, les leaders occidentaux font un raccordement frauduleux. Ils inventent une nouvelle race noire, la race amitique, regroupant les Égyptiens et les peuples de la corne de l'Afrique et certains groupes d'Afrique orientale, Massai, Tutsi, Ima. Pour résoudre les contradictions entre les mensonges bibliques de l'Église et les faits observés attestant l'existence de civilisations sophistiquées en Égypte pharaonique, en Éthiopie et les modes de vie perçus comme plus primitifs en Afrique centrale, les Bantous. Comme exemple, voici ce documentaire réalisé par l'université Columbia aux USA titrait « Le grand peuple Watuti du royaume du Rwanda ». Ce film vante la supériorité du peuple d'Outi au peuple Bantou et humilie le peuple Bantou comme un peuple esclave à vie, comme la pseudo-thèse de la malédiction de Kam. Quand les Allemands et les Belges vont coloniser le Rwanda, ils vont inculquer ces fausses théories de la supériorité de la race Tutsi jusqu'en 1959. Paul Kagame, dont le père a grandi à cette période, a bien intériorisé ces théories de la supériorité de race et selon plusieurs de ses proches, son seul rêve, celui de Paul Kagame, est de rétablir cette gloire utopique de l'Empire Ima-Tutsi avec le soutien des Occidentaux. Comme en 1453, pour justifier l'esclavage et le pillage de l'Afrique, le business de la race supérieure est utilisé encore aujourd'hui par les Occidentaux et par Paul Kagame. Cette fois-ci, pour piller les richesses du Congo, Kagame a fait croire au peuple Tutsi-Rwandais qu'ils sont supérieurs aux Congolais pour qu'ils puissent massacrer des millions de Congolais sans aucune culpabilité ou contradiction avec la morale chrétienne. C'est l'impunité totale pour Kagame, aucun respect de droits de l'homme au Rwanda, une population Hutu discriminée qui n'a même pas le droit de marcher pacifiquement pour réclamer une alternance démocratique. Depuis 30 ans, l'Occident finance le maigre budget du Rwanda de 4 milliards de dollars à 70%. Malgré que, à cause de sa mauvaise gestion, le Rwandais vit encore avec un revenu moyen de moins de 1 dollar par mois. Pendant que Adolf Kagame se pavane en faisant du marketing trompe-l'œil. Tous leurs plans, c'était sans compter sur la résilience de 100 millions de Congolais qui sont déterminés à ne pas lâcher même un centimètre de leur territoire acquis sur le sang de millions de morts depuis la résistance du roi Moussiri du Katanga à Léopold II jusqu'à nos jours. Grâce à l'esprit des vaillants combattants comme le roi Moussiri, de Simon Kimbangu, de Patrice Lumumba, les Congolais seront toujours victorieux. Les idées nazies disparues en Europe avec la mort de Hitler vont bientôt aussi disparaître en Afrique avec la mort de Kagame qui est déjà vieux et mentalement instable. Le peuple demande à toutes les forces du bien qui détestent le racisme de militer. Le nazi autocrate Kagame doit partir afin d'y installer une démocratie qui va respecter les droits de l'homme et non assassiner les opposants, même à l'étranger. Les Congolais ont enfin compris toute la ruse et la malice de Kagame. Cette fois-ci, blague est à l'issoussouté. So kiyoye, toyé.